dans la série sur la saga du bismarck voici le quatrième épisode j'aurais voulu le faire avant malheureusement il ya eu plein de petites choses inattendues qui ont fait que je l'ai repoussé à ce moment là de même que vous comme vous le savez j'ai beaucoup travaillé sur peur l'arbor nous aurons donc deux vidéos extrêmement intéressante sur la bataille proprement dite nous revoici donc dans la guerre navale aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo qui va s'attacher plus particulièrement aux équipements et aux armements qui ont participé à ce drame on va donc parler vitesse des navires déplacement équipage armement blindage et calibre d'obus comme vous le voyez je commence par le hms hood et pour la deuxième fois consécutive je vous fais une vidéo qu'ovide et donc mettez bien vos masques en regardant cette vidéo voilà pour en savoir plus c'est après ça alors comme j'ai l'habitude de vous le rappeler n'hésitez pas à vous abonner j'ai besoin de chacun d'entre vous j'ai besoin de faire évoluer la chaîne mais je sais que je peux compter sur vous à le hms hood quel beau navire c'était dans les années 30 le fleuron de la home fleet la flotte de guerre anglaise mais qu'est ce qu'il avait de bien particulier ce hms hood d'abord comme l'a fait remarquer un de mes abonnés le hms hood n'est pas un cuirassé c'est un croiseur de bataille malgré son déplacement c'est à dire le poids malgré son équipage malgré ses splendides canons de 381 mm le hms hood est relativement léger il ne possède pas suffisamment de blindage pour être classé dans la catégorie des cuirassés et c'est bien là où le bas blesse c'est ça qui va provoquer sa perte le hms hood est donc un croiseur de bataille qui possède quatre tourelles de canon de 381 mm c'est ce que vous voyez ici et ici il possède également dans cette version antérieure à 1941 des canons de 140 millimètres en tourelles simples c'est ce que vous voyez ici ici et ici alors évidemment comme j'ai déjà expliqué lors d'une bataille navale la meilleure option pour un navire est de barrer le t quand le navire barre le t toutes les tourelles vont pointer leur canon dans la même direction alors ici l'avant du navire c'est la proue et l'arrière c'est la poupe vous avez deux cheminées pour le mot pour les moteurs diesel et ici la partie passerelle dans cette configuration antérieure à 1941 le navire est extrêmement dépourvu de défense antiaérienne souvenons nous que le hms hood est un navire obsolète en 1941 en effet il a été lancé en août 1918 et armé le 15 mai 1920 c'est donc un navire de la précédente guerre contrairement au bismarck qui lui a 20 ans d'avance le hms hood a une longueur de 270 mètres un déplacement de 47 mille tonnes et 48 mille tonnes en pleine charge mais même si effectivement c'est un navire superbe avec ses 1419 hommes d'équipage il pêche par son blindage voyons plutôt au niveau de la ceinture le blindage est au minimum à 102 millimètres et au maximum à 305 les tourelles entre 279 et 381 millimètres mais le problème ce sont les ponts les ponts c'est donc cette partie là les ponts ont un blindage entre 19 millimètres et 76 millimètres autrement dit pas grand chose et malheureusement pour le hood un des obus de 380 va venir en position haute traverser le pont à peu près entre le mât arrière et la tourelle arrière l'obus va traverser la sainte barbe autrement dit le dépôt d'explosifs et d'obus l'arsenal du navire cet obus va faire détonner la sainte barbe le hms hood va être coupé en deux à peu près ici il va se retrouver en deux parties tels deux bouchons qui vont couler instantanément sur les 1419 hommes d'équipage il n'y aura que trois survivants voici pour le malheureux hms hood qui repose quelque part au nord ouest de l'angleterre et nous voici à présent avec la présentation de l'agresseur le kms bismarck ce bismarck que j'ai réalisé il ya fort longtemps et le navire qui a tué le hms hood à l'époque en 1939 1940 c'est le fleuron de la crie marine c'est à dire la marine de guerre allemande du troisième reich et c'est un navire vraiment novateur il est équipé d'excellents canons de 380 millimètres on verra ce que ça représente en calibre un peu plus tard et bien non vous ne rêvez pas voici donc l'obus de 380 mm du bismarck c'est l'obus sk c 34 ça c'est le modèle il fait donc 380 mm de diamètre autrement dit 38 cm il peut porter à 37 km cet obus fait entre 800 kg et une tonne suivant les explosifs qui sont mis à l'intérieur suivant les différents modèles qui peuvent être explosifs soufflant explosifs pénétrant pour justement briser les blindages et s'enfoncer à l'intérieur des navires adverses cet obus peut faire une hauteur comprise entre on va dire un mètre 80 et jusqu'à un peu plus de deux mètres alors ici on parle de l'obus on ne parle pas de la charge propulsive charge propulsive qui va être administrée dans la culasse sous forme de gargousse de poudre comme vous le savez les allemands depuis plusieurs siècles ont toujours été extrêmement fort en artillerie et ici ils ont créé un modèle extrêmement redoutable d'où la perte du main du malheureux HMS hood mais surtout il est très rapide par rapport à son déplacement et il possède des conduites de tir et des télémètres extrêmement nouveaux pour l'époque passons à présent au KMS Bismarck alors pardonnez les drapeaux malheureusement ce navire est du troisième reich alors ici le Bismarck possède un camouflage destiné à casser sa silhouette à longue distance c'est l'effet des barres géométriques grises et blanches le Bismarck est à l'époque le fleuron de la flotte allemande et un navire vraiment extrêmement novateur il a été lancé en février 1939 et armé le 20 août 1940 le Bismarck est donc un navire de la seconde guerre mondiale tandis que le hood est un navire de la première guerre mondiale alors au niveau des calibres principaux pas de grande différence quatre tourelles de huit canons de 380 mm avec quand même une grosse différence pendant que le HMS hood tire un obus de 381 le Bismarck lui en tire trois cela fait toute la différence ensuite il est fort possible que le fameux obus de 380 allemand soit plus perforant que son homologue anglais les allemands ont toujours eu une grande avance au niveau des technologies pers blindage je reparlerai évidemment de l'excellent canon de 88 alors ensuite nous avons six tourelles que vous voyez ici de deux canons de 150 mm et ensuite évidemment pour ce qui va nous intéresser pour la suite extrêmement important l'artillerie anti-aérienne vous avez ici les canons de 105 mm le canon que je viens vous de vous montrer en 105 mm ça correspond à ça en version terrestre évidemment c'est un très très bon canon issu de la technologie du 88 il ya donc en tout huit canons de 380 6 250 huit tourelles de deux canons de 105 millimètres flac donc anti aérien et huit tourelles de canons de 37 mm plus des canons de 20 mm alors les 37 mm vous les voyez ici les canons de 37 mm c'est ça en version terrestre encore une fois les allemands sont extrêmement fort dans tout ce qui concerne l'artillerie artillerie anti-chars ou artillerie antiaérienne il est quand même extraordinaire de constater que c'est un avion complètement obsolète qui aura raison du plus puissant et du plus moderne cuirassé des années 1939 1941 si l'on considère les flottes du côté ouest et non pas celle de la guerre du pacifique évidemment alors ici l'échelle c'est du 1 750e donc on ne voit pas grand chose effectivement une seule cheminée pour les moteurs diesel et ensuite évidemment la passerelle du commandant ici vous avez la grue qui sert à manipuler l'hydravion dont le rail se trouve ici le bismarck est un navire de 251 mètres de long pour un déplacement de 42 mille tonnes et 51 mille tonnes en pleine charge il peut aller à 31 noeuds j'ai oublié de dire que le HMS Hood pouvait aller à 32 noeuds 31 noeuds ça correspond à 58 km heure 32 noeuds à 59 nous voyons que les deux navires sont relativement compatibles ils n'ont que peu de différence sauf une primordiale le blindage le HMS Hood est un croiseur de bataille le bismarck est un cuirassé alors pour se donner une idée la ceinture blindée c'est ceci la ceinture blindée comporte 320 mm de blindage soit 32 cm d'acier les ponts la partie supérieure entre 50 mm et 120 mm quant aux tourelles entre 130 et 360 mm alors on le voit c'est que paradoxalement les tourelles du hood sont plus blindées que les tourelles du bismarck mais ce qui va faire la différence malheureusement ce sont les ponts parce que comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo le bismarck lors de son duel avec le HMS King George 5 et le HMS Rodney va subir des centaines d'obus de 356 et de 406 mm qui vont lui tomber dessus aucun ne parviendra à l'anéantir même le torpillage ne parviendra pas à l'anéantir il faudra que le commandant en second prenne l'initiative de s'aborder le navire alors évidemment après cette fameuse bataille entre le cuirassé allemand les deux cuirassés anglais aidés par deux par deux croiseurs il ne reste plus rien de vivant sur les superstructures du bismarck c'est à dire que tout ce que vous voyez là les télémètres les tourelles les télémètres tout ça a été anéanti le bismarck n'est plus qu'une coquille vide complètement en feu mais revenons quelques temps auparavant en effet l'élément qui a permis l'attaque triomphale contre le bismarck c'est le ferré swordfish et paradoxalement ce sont les conduites de tir de la flaque c'est à dire ses défenses antiaériennes dont je vais vous parler qui se trouve sur les côtés qui vont causer sa perte parce qu'il va affronter un ennemi complètement obsolète un avion biplan entoilé cet avion c'est celui ci c'est le ferré swordfish swordfish ça veut dire espadon ce ferré swordfish qui vole à à peine 230 km heure ce qui ferait beaucoup rire certains allumés de la voiture sur circuit automobile 234 km heure cet avion va pouvoir tromper toutes les conduites de tir et toute l'artillerie anti aérienne du bismarck ironie de la guerre c'est un appareil complètement obsolète qui a réussi à triompher du très moderne bismarck mais nous allons voir tout cela en détail souvenez vous aussi que ce ferré swordfish dans sa version avion torpilleur et l'avion qui a participé à l'attaque surprise sur la rade de tarente en italie en octobre 1939 si mes souvenirs sont bons c'est également lui qui a torpillé les navires et les cuirassés de la royale dans la rade de mercel kébir il a également torpillé le cuirassé richelieu dans la rade de dakar et oui vous le voyez cet avion complètement obsolète pour l'époque on a remporté des grandes victoires comme quoi il ne faut jamais sous-estimer son adversaire une leçon à retenir en tactique et en stratégie militaire le ferré swordfish comme on peut se rendre contre est un avion obsolète il est mis en service en 1936 mais il ressemble plus à un avion de la guerre 14 18 qu'à celle de 39 45 et pourtant c'est lui qui va triompher du bismarck le ferré swordfish c'est un avion embarqué il va être relancé de son porte avions arc royal en un raid d'une dizaine d'avions qui vont attaquer le bismarck le ferré swordfish dispose de deux mitrailleuses une mitrailleuse à l'arrière une mitrailleuse à l'avant mais surtout c'est sa fameuse torpille qui fait de lui un adversaire redoutable le swordfish vol à 224 km heure il a un plafond de 3780 mm mais il peut lancer une torpille de diamètre 457 mm qui pèse 760 kg ou bien une bombe de 680 kg alors s'il ne vole pas vite il est extrêmement maniable et surtout il a une particularité il est extrêmement stable c'est à dire qu'il peut voler à peine à deux mètres au dessus de l'eau et lâcher sa torpille et c'est sa vitesse très peu importante et sa maniabilité au dessus des flots qui vont lui permettre d'approcher le bismarck car en effet les avions vont s'approcher lui et vont lancer toutes les torpilles seulement l'équipage du bismarck va réussir à les esquiver toutes sauf deux l'une qui va toucher la ceinture à peu près ici et une autre qui touchera le gouvernail et une fois le gouvernail pété le bismarck ne pourra plus faire que des ronds dans l'eau en attendant d'être détruit alors ce qui est intéressant c'est que malgré sa défense antiaérienne performante malgré ses formidables canons antiaériens et sa conduite de tir et sa télémétrie très avancée pour l'époque c'est justement ça qui va permettre aux swordfish d'éviter tous les projectiles le swordfish ne vole tout simplement pas assez vite pour les conduites de tir et la télémétrie très moderne du bismarck en effet tous les appareils ont été homologués pour des avions les attaquant autour de 300 350 km heure et non pas à peine 200 km heure c'est pour ça que les swordfish ne subiront aucune perte et qu'ils réussiront à mettre deux coups au but alors comme le commandement du bismarck s'aperçoit que les défenses antiaériennes sont inefficaces l'amiral et le commandant lindemann vont ordonner aux grosses pièces c'est à dire les canons de 380 et les canons de 150 mm que vous voyez ici de frapper l'océan de tirer au ras de la mer pour soulever des explosions et des gerbes d'eau qui sont censés endommager les ferrets swordfish qui volent à à peine deux mètres au dessus des flots peine perdue malgré tous les calibres de 380 et 150 mm qui seront dirigés contre les avions à presque à bout portant les ferrets swordfish réussiront à passer et à délivrer leur torpille j'avoue que ce duel entre ces dix avions et l'artillerie du bismarck a dû être dantesque et bien voilà je pense que vous savez tout j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ce format illustré par des maquettes va vous permettre de mieux comprendre les faits de guerre et comment les choses se sont déroulées je vous remercie pour votre attention comme vous le savez soutenez moi abonnez vous partager cette vidéo et bien sûr l'histoire c'est toi qui l'a fait